Et on va rester dans le Jura, puisqu'après sa concert fédérale, on va parler de ses bouchons. On sait que le canton ne possède aucun feu rouge fixe, mais ce n'est pas pour autant que sa circulation est fluide puisque l'autoroute A16 connaît presque tous les jours d'importants embouteillages à la hauteur des tunnels du Mont Théry et du Mont Russelin où matin et soir, plus de 10 000 véhicules transitent, ce qui génère chez certains des craintes pour le développement économique et démographique de la région. Des motions ont été déposées au Parlement jurassien pour relayer ces inquiétudes et une lettre signée par plusieurs entrepreneurs a été adressée au gouvernement. On en parle avec vous ce matin, Jean-Bernard Prêtre, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes entrepreneur dans le Jura et vous êtes l'un des signataires de cette lettre. Oui, j'exploite une chaîne d'hôtellerie-restauration basée en Ajoie, dans le nord du canton, mais je passe donc beaucoup de temps aussi à de l'aimant pour des raisons affectives, ce qui fait que je suis donc directement concerné par cet enfer routier. Vous nous racontez votre expérience ? Volontiers, donc en début de semaine, ça devait être lundi ou mardi, j'ai quitté la rue des Aisselles à Delémont. Vous voyez où c'est ? Delémont, oui, mais la rue des Aisselles. La rue des Aisselles, oui. C'est une rue qui a été baptisée comme ça en hommage à tous les Aisselles. Et c'est là qu'habite Stéphanie, ma maîtresse. Elle vit dans un petit studio. Et donc, sur le coup des 16h30, je prends ma Škoda et je pars en direction de Boncourt pour assurer le service du soir au Café du Batoir. Café du Batoir, c'est l'un des établissements de votre chaîne. C'est le seul. Mais sauf que sur mon GPS, on m'annonce une heure de bouchon entre Glovelier et Courgenet. Alors, c'est les fameux tunnels du Mont Terrier et du Mont Russelin régulièrement engorgés. Je décide donc de passer par Boécourt, la Cacrelle et Picornol. Voilà, donc par le col des rangiers qu'empruntent de nombreux usagers pour éviter les bouchons. Alors non, pour prendre le col des rangiers, il vous faut monter par Develier. Mais comme j'étais déjà à la hauteur de Basse-Cour, j'ai décidé de sortir à Glovelier et de prendre la Cacrelle. La Cacrelle. Oui, ce qui revient à peu près au même en termes de timing. C'est en gros 4 km et une dizaine de minutes de plus que par la 16. Et il faut dire que c'est absurde, puisqu'on a construit ces tunnels pour éviter l'école et maintenant, on prend l'école pour éviter ces tunnels. Et on connaît l'origine de ces embouteillards ? Ben oui, d'abord, il faut savoir que la 16, c'est une autoroute de deuxième classe, comme le canton du Jura. Ça signifie que les tunnels et les tranchées couvertes d'une longueur de plus de 1000 mètres ont été réalisés à un seul tube de deux voies en circulation bidirectionnelle. C'est le cas des tunnels du Mont Terrier et du Mont Russelin, mais aussi de celui de Bure qui passe sous la place d'Armes. En gros, ça ressemble à une autoroute. Il y a les panneaux verts, puis il faut avoir la vignette, mais ce n'est pas une autoroute. Sauf qu'il y a le trafic d'une autoroute. Le matin et le soir, parce que le reste de la journée, il n'y a pas un char. Et ce trafic, il est provoqué par... Les frontaliers. Les frontaliers qui viennent depuis Belfort et Montbéliard pour profiter du boom économique du canton du Jura, lequel a été généré par la 16. D'accord. Et alors, c'est quoi les solutions ? On pourrait doubler les tubes des tunnels, mais vu que ça a mis 40 ans pour achever la 16, dont les travaux ont débuté en 87 pour être achevés en 2017, ce n'est même pas sûr que mes gosses pourraient en profiter. Pour autant que j'arrive à mettre Stéphanie en cloque, ce qui n'est pas gagné. On pourrait aussi renoncer aux frontaliers, mais alors il faudrait qu'on se remette à faire les boulots de merde. On pourrait encourager le covoiturage, mais bon, il faut savoir qu'au Jura, il y a encore plein de monde qui circule en tracteur, donc bon, ce n'est pas idéal. On pourrait développer les transports publics, mais pour les développer, il faudrait déjà qu'ils existent. Bref, c'est un peu la caca au cul qui coloque à le sang. On verra si les autorités de votre canton, on trouvera une ou deux solutions, et qui sait, avec une représentante de votre canton au Conseil fédéral, ça pourrait faire un peu bouger les choses du club. Ça me tomberait, trop occupé à expliquer qu'il ne faut pas de treizième rate, puis qu'il ne faut pas baisser les primes. En tout cas, on vous remercie d'être venu mettre ce problème en lumière ce matin, Jean-Bernard Prêtre. J'espère juste que ça ne donnera pas envie aux gens de venir au Jura, parce que si en plus on avait des touristes... Bonne journée. Sous-titrage ST' 501